Bien parler à l'oral n'est pas toujours facile. Le stress, s'il est mal géré, peut conduire à bafouiller, perdre ses moyens, multiplier les gestes parasites. Dans ce nouveau cours de français, je te donne 5 conseils pour améliorer ta prise de parole orale et ainsi optimiser tes chances de réussir. C'est parti ! Alors, il faut savoir tout d'abord que nous parlons sur l'expiration. C'est pour ça que mon premier conseil, c'est de t'inviter à privilégier les phrases courtes. Les phrases courtes vont vraiment donner du rythme à ton propos parce que la voix baisse à la fin de chaque phrase et ça va permettre de rendre ton propos déjà plus cohérent parce qu'il n'y aura pas d'erreur syntaxique et plus vivant dans un second temps. Mon deuxième conseil, c'est d'utiliser un vocabulaire précis. Pour ce faire, n'hésite pas à aller regarder la série de vidéos que j'ai faite qui s'appelle 20 mots-clés pour analyser un roman, 20 mots-clés pour analyser un texte poétique, 20 mots-clés pour analyser un texte argumentatif, 20 mots-clés pour analyser une pièce de théâtre. Tu auras ainsi à ta disposition tous les mots de vocabulaire, de l'analyse littéraire, essentiel pour construire ton propos et qu'il ait vraiment une valeur littéraire. Mon troisième conseil, c'est de t'appuyer sur des exemples précis lors de l'entretien. Les exemples précis vont vraiment illustrer ton propos, vont le compléter et vont le rendre plus vivant. C'est pour ça qu'il est absolument nécessaire de maîtriser parfaitement l'œuvre que tu as choisie pour l'entretien. Mon quatrième conseil, c'est d'apprivoiser les temps de silence. Au lieu de boucher les temps morts avec des E, bas, c'est-à-dire, etc., qui sont autant de tics de langage, eh bien, je t'invite à mettre en place des temps de silence qui correspondent à des moments de pause. Ces moments de pause auront plusieurs intérêts. Déjà, ils vont permettre de mettre en valeur le passage d'une partie à une autre, par exemple. Ensuite, ils vont permettre de mettre en valeur un mot ou une expression importante. Et enfin, ils vont permettre la mise en place d'une pause qui va laisser le temps à ton examinateur d'assimiler ce que tu viens de lui dire. Mon cinquième conseil, c'est d'éviter les tics verbaux. Alors, j'en ai déjà évoqué quelques-uns tout à l'heure, mais il en existe plein, plein, plein. Euh, ben, je veux dire, etc., ben, quoi. Enfin, bref, voilà. Je te donne quelques exemples. Il y en a vraiment plein. Je te rassure, tout le monde en a. Même moi, j'en ai énormément. Mais moi, je m'en rends compte en filmant ces vidéos pour le site internet. Alors, justement, le fait d'en avoir conscience, eh bien, ça aide quand même à les réduire. Ce que tu peux faire, c'est de demander déjà à tes proches quels sont tes tics verbaux. Ce sont eux qui te connaissent le plus. Tu peux aussi t'enregistrer, te filmer. Filme-toi en train de réciter tes cours. Filme-toi en train de faire un entretien pour te mettre dans cette position d'examen. Et ensuite, entraîne-toi à les éliminer, soit en les notant et puis en essayant d'y faire très, très attention, en utilisant la visualisation positive où tu vas supprimer ces tics verbaux et utiliser autre chose ou instaurer des temps de silence. Voilà, essaie de trouver des techniques qui te seront propres pour éliminer tous ces tics verbaux. Finalement, le plus grand des secrets pour progresser à l'oral, c'est de s'entraîner sans cesse pour éliminer ce qui ne te convient pas et progresser dans ce qui fonctionne bien. On ne prépare pas un oral deux jours avant, ça se prépare tout au long de la scolarité, tout au long de l'année de première et c'est d'en avoir conscience. Voilà, ce cours de français pour apprendre à bien parler lors d'un oral est à présent terminé. Tu retrouveras les notes rédigées de ce cours de français sur mon site internet réussite-cours-de-francais.com avec plein d'autres sources pour réussir en français. On se retrouve sur tous mes réseaux, leur lien est dans la barre d'informations. Quant à moi, je te dis à très bientôt pour un nouveau cours de français et d'ici là, n'oublie pas que la force de la littérature soit avec toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada